Nous avons donc ici une escapade de Jésus sur l'autre rivage de la mer. Il fait donc une dangereuse traversée pour un séjour d'à peine quelques heures sur ce rivage étranger. Juste le temps de sauver un homme infesté, nous l'avons entendu par une légion de mauvais esprits. Jésus semble avoir fait cette traversée de la mer pour cela, uniquement pour cela. C'est lui, Jésus, qui a pris l'initiative de cette traversée, juste dans le texte qui précède. Le soir de ce jour, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Et au cours du trajet survint une tempête terrible sur cette mer, tempête que Jésus va calmer. Et donc tout est en place dans ce récit pour évoquer le chaos primordial qui est décrit au premier paragraphe de notre Bible, de la Torah, dans la Genèse. Vous connaissez ce texte par cœur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée vide. Tau ou abogou. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuit. Alors dans la Bible, selon ce texte, mais tout au long de la Bible, la mer et les vagues évoquent le chaos. Pourtant, l'eau douce de pluie, ou bien la rosée du matin, ou bien la source, évoquent, elle, cette eau douce, cette eau calme, évoquent la bénédiction de Dieu. Et donc c'est étrange parce que l'eau est un signe un peu ambivalent. Le geste de création met l'eau à sa place. C'est ce que nous voyons dans cette première page de la Bible. Ce geste de création domestique l'eau et il transforme l'eau de chaos et de mort en une eau de bénédiction. Alors certains gestes de création sont à notre portée. Mais parfois nous avons besoin d'un miracle de Dieu pour nous en sortir, comme cet homme. C'est ce qu'évoque Jésus à la fin de ce récit, quand il évoque les grandes choses que Dieu fait pour nous par sa compassion, par sa tendresse maternelle. Alors Jésus, dans ce texte, il traverse le chaos pour nous aider à mettre en ordre notre propre chaos. Ce récit, il place la libération de cet homme dans ce contexte, sur ce rivage finalement, sur ce bord de notre chaos que Jésus prend le risque de visiter, au risque de sa vie effectivement, et il la perdra, pour nous aider. Et donc c'est une cosmogonie, un miracle de création, une mise ou une remise en place d'éléments chaotiques afin qu'ils deviennent, qu'ils soient ce qu'ils sont faits pour être, source de vie et non de tourment pour cet homme, l'homme de Gadara, et donc pour nous aussi, bien sûr, puisque ce récit parle aussi de nous. Jésus se tient donc sur le rivage de notre chaos et sa présence est une grâce, une manifestation de la tendresse maternelle de Dieu. Quel courant d'homme va-t-il mettre en place pour qu'il soit pour nous enfin une bénédiction et non un tourment, et non une source de chaos et de mort dans notre existence ? Et bien pour les trouver, il faut scruter les éléments ambivalents de ce récit, les bons éléments devenus mauvais ou inversement, des éléments mauvais qui deviennent bons. Alors j'ai bien regardé et je trouve dans ce texte quatre éléments qui peuvent être soit une brigade d'esprits mauvais, d'esprits néfastes, soit un puissant lieu de bénédiction, ce qui est évidemment quand même plutôt préférable. Le premier élément, c'est la communauté. Ce texte a été écrit à une époque où l'Église commence à se mettre en place, et donc on s'attendrait à ce que la communauté des disciples soit mise en avant. Pourtant, chose curieuse dans ce contexte, les disciples sont présents avant et après ce récit de guérison, mais ils disparaissent totalement des rivages de Gadara. Le rôle des disciples, de la communauté, de l'Église finalement, il a été uniquement d'obéir à cette demande de Jésus de le transporter à la porte du monde de cet homme, pour que Jésus puisse le libérer. Mais il faut alors, pendant cette opération, que les disciples disparaissent, que ce soit un seul à seul entre Jésus et l'homme. Et quand l'homme est enfin en pleine forme, Jésus refuse de le voir intégrer la bande des disciples qui sont amassés autour de lui. Parce que la place de l'homme en forme n'est pas dans l'Église finalement, mais dans le monde, dans la vraie vie avec les siens, pour aider chacun, chacun des siens, à avancer grâce à Dieu. L'Église a donc pour seul rôle, selon ce texte, de faciliter le contact direct de chacun et chacune avec son propre Dieu. Elle ne doit pas être le lieu du contact de ces personnes avec Dieu. Et Jésus explique à l'homme comment il peut participer à cette mise en contact, en présentant Dieu comme nous faisant du bien, pas par la menace comme si souvent, voilà, il est présenté pour motiver les gens dans les sectes. Et donc Jésus met, ce texte, remet finalement l'Église à sa place, comme une barque amenant Jésus à chacun et puis s'effaçant ensuite. Mais tout groupe peut arriver à avoir une emprise nocive sur les individus, nous le savons bien. Toute institution peut être infectée par quelques potentats ou alors faire pression sur les individus par des menaces. Le groupe peut ainsi devenir toute une brigade, une compagnie, une division d'esprits mauvais pour la personne humaine. Alors que, il est à la juste place, quand il est à la juste place, le groupe peut être une bénédiction pour chacun et en particulier pour les plus faibles. Passer de l'un à l'autre, de la brigade d'esprits mauvais à la bénédiction, c'est simple, en théorie bien sûr, puisqu'il suffit de prendre conscience d'avoir le mode d'emploi du groupe finalement. Mais même pour le plus sage des hommes, il y a là une vraie difficulté et quelques centuries d'esprits mauvais assez redoutables nichent dans cette question de la place du groupe vis-à-vis de nous. Jésus n'est pas contre le groupe, bien entendu. C'est une bénédiction, c'est fait pour être une bénédiction. Par exemple, dans sa vie personnelle, Jésus est très libre et personnel, sans doute, mais il s'appuie pour cela sur la communauté de ses disciples et en particulier sur ses amis les plus proches, sur Pierre, Jacques et Jean, ainsi que sur ses amis Marthe, Marie et Lazare. Mais il ne se laisse pas aliéné par d'autres. C'est ainsi qu'il s'est refusé quand Pierre le pousse à renoncer sur son difficile chemin. Et Jésus sait se mettre à l'écart pour réfléchir seul et pour prier Dieu face à face. Donc ce récit, il remet l'Église et le groupe à sa juste place par rapport à l'individu. Il y a un juste dosage à trouver pour chacune et chacun entre une pratique individuelle de la religion et une pratique collective. Il y a un juste dosage entre la liberté et puis la communion, l'unité de pensée. Le critère, c'est que tout favorise la relation directe, intime, libre et personnelle avec notre Dieu, avec un Dieu de compassion, nous dit Jésus. Que le groupe des disciples qui ont pour seule mission de faire passer Jésus sur le rivage de l'homme ayant besoin de Dieu. Voilà ce que ce texte, je pense, nous propose. Alors le deuxième retournement, finalement, le deuxième danger ou la deuxième bénédiction qui est proposée ici, je pense que c'est la théologie. En effet, il y a quelque chose de profondément ironique dans ce récit, que la légion d'esprits impurs est ici une théologie des plus parfaites. Il parle au nom du Dieu vivant et il confesse que Jésus est le fils du Très-Haut. C'est ce que l'on appelle en fait le secret messianique particulièrement important dans l'Évangile selon Marc. Donc, là, les démons sont au courant. Et donc, après avoir remis l'Église à sa juste place comme un simple moyen au service de la bénédiction de l'homme, ce texte de l'Évangile remet, à mon avis, à sa place la théologie et donc les théologiens. Il ne suffit pas d'avoir la juste connaissance car elle peut devenir une arme ou une arrogance et elle est alors une redoutable brigade d'esprits impurs, d'esprits morbides. Jésus n'est pas contre la théologie, bien sûr, au contraire. Alors, il est même un maître dans cet art qu'est la controverse théologique et biblique, non seulement face aux chefs religieux qui oppriment leurs fidèles, mais aussi face à ses propres tentations qui, bien sûr, cherchent à justifier un comportement pas tout à fait juste par une argumentation théologique et biblique. C'est ce que nous voyons dans les tentations de Jésus. Effectivement, comme ici, les anges et les démons qui nous habitent sont également maîtres en théologie et en sciences bibliques. Et nous voyons Jésus user de la théologie à la fois pour la relativiser comme un simple moyen, là encore, au service de la vie ouverte à l'action de Dieu, mais aussi comme un danger possible. Et donc, que notre théologie soit comme une méditation sur ce que Dieu a déjà fait de bon pour nous, par sa tendresse. Que la seule confession de foi que Jésus donne à l'homme sauvé, finalement, comme viatique pour aller vers les siens, c'est cette tendresse de Dieu et ce que Dieu a fait pour lui. Et finalement, c'est là la clé de notre interprétation de la Bible, c'est le fil d'Ariane de notre recherche théologique, et c'est la possibilité de prier en toute confiance et donc en toute sincérité. Donc, oui à l'Église, à l'intégration du chrétien dans les groupes les plus divers, les associations, les parties, les groupes d'amis, oui à notre recherche théologique, oui à ces multiples barques et confessions de foi où nous montons ensemble, mais avec discernement, finalement, avec l'aide de la bénédiction de Dieu pour que ces puissants courants d'eau soient sources de vie. Et non, une vague qui nous emporte. Même le Christ, il s'efface après son geste de libération de l'homme. C'est Jésus qui a traversé la mer pour aller vers lui et le libérer, mais il explique ensuite à l'homme que c'est le Seigneur, c'est-à-dire Dieu, le Dieu de tendresse maternelle, Yahvé, qui a fait de grandes choses pour lui, que le lieu du salut est là, partout où il ira, en ligne directe, et qu'il peut donc tracer son propre chemin parmi ses familles, ses amis, ses collègues, comme Jésus accomplit sa propre mission là où il est, qu'il n'a pas besoin d'être collé à Jésus physiquement, qui a son exemple, Dieu, et il va pouvoir faire confiance en ce Dieu qui accompagne et qui chemine avec lui. Et c'est très libérant finalement. Jésus, il vit cette exhortation à une relation au groupe et une relation à la théologie vivifiante et non aliénante. Mais poursuivons notre recherche des renversements que Jésus opère pour nous libérer dans le cœur du récit, en particulier dans cette rencontre entre Jésus et l'homme malportant, dans la description de l'homme malportant et dans la mise en mouvement que Jésus provoque. Alors, la victoire, elle n'est ni facile ni immédiate. Le Christ doit négocier avec la légion d'esprit impur, puis avec la foule qui le rejette à la mer finalement. La victoire, elle, elle est progressive. Elle commence par une découverte de l'ennemi, puis un combat pied à pied pour le pousser progressivement de côté, lui faire perdre le contrôle sur notre vie. Comment est-ce que ça se passe ? Ce service que Jésus apporte, il commence dans un appel que le récit ne rapporte que plus tard, bizarrement. Comme si cet appel que lance Jésus n'était entendu par l'homme que intérieurement. Esprit impur, « Sors de l'homme, sors de l'humain, ce n'est pas ta place ». La suite de l'histoire montre que la place de ces mauvaises dynamiques qui nous infestent parfois est dans un troupeau de cochons, puis dans la mer elle-même. La place de ce qui est source de chaos dans notre existence, en nous, elle est dans ce chaos primordial, en attente d'être transformée par Dieu en de belles choses, en de bonnes choses, de belles et bonnes choses, que ça soit recyclé en bénédiction. Alors c'est un vrai travail que d'identifier en nous-mêmes ces esprits impurs tant ils parlent à notre place et se prennent en fait pour notre cœur, pour nous-mêmes. Tant que nous y sommes tellement attachés à nos esprits impurs, comme ces habitants de Gadara le sont à leur troupeau de cochons, plus qu'à leur propre vie, alors nous aurons du mal à avancer. L'appel de Jésus a secoué les esprits impurs et il a aussi remué l'homme qui sort des tombeaux et des montagnes qui étaient son refuge. Cela est expliqué dans une description étrangement longue pour cet évangile si condensé qu'est l'évangile selon Marc. Alors qu'est-ce que cela veut nous dire ? Que l'homme est d'abord libéré par Jésus de ses tombeaux et de cette montagne. Le tombeau, mnéma en grec, c'est le mémorial de la même racine donc que la mémoire. C'est le lieu de mémoire de la vie passée. Et la montagne, bien sûr, dans la Bible, c'est le lieu de l'élévation par l'adoration, par le culte, par la prière de louange. Nous avons donc ici deux surprises encore. La mémoire et la louange sont faits pour être des bénédictions, bien sûr, mais elles peuvent aussi devenir comme des esprits qui pensent à notre place, qui répondent à notre place, qui nous alienent à nous-mêmes, qui nous emportent vers le fond. Jésus veut tout pour nous. Il veut la bénédiction de ces belles facultés, qu'est la mémoire et la louange, et nous libérer de leurs dangers. Alors d'abord la mémoire, qui est évoquée ici par le tombeau, le mémorial. Jésus n'est pas contre la mémoire du passé, au contraire, la preuve en est dans ce récit même. Quand l'homme est libéré de sa légion d'esprits nocifs, Jésus l'appelle à garder cette mémoire des miracles de Dieu pour lui, pour avancer en construisant là-dessus une confiance et pour aider d'autres à avancer, avancer vers ce Dieu de tendresse. Mais la mémoire peut aussi nous enfermer dans un passé et parfois dans un passé qui nous tourmente violemment. Jésus n'est pas contre la mémoire du passé pour inspirer d'une belle façon notre présent et donc notre orientation, l'orientation de notre marche. Jésus aussi s'inspire d'Abraham, de David, d'Ésaïe. Lui aussi fait mémoire de la Pâque juive lors de son dernier repas avec ses disciples et il les invite solennellement à faire mémoire de lui, ce que nous ferons donc tout à l'heure avec la scène. Mais déjà, Jésus leur avait parlé de la mémoire comme une des grandes forces qui nous est donnée pour avancer. Alors qu'une fois, ses disciples ne comprennent rien, c'est qu'il arrive souvent dans les disciples et ce qui, je trouve, est très rassurant pour nous. Jésus les invite à se ressaisir en leur disant qu'ils ont tout pour s'en sortir comme des grands. Et voilà ce qu'il leur dit. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous comprenez pas ? Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux mais ne voyant pas, ayant des oreilles et n'entendant pas ? Et n'avez-vous donc pas de mémoire ? Nous voyons donc que la mémoire du passé est pour Jésus une des grandes bénédictions de Dieu, un beau moyen d'être plus libre et plus responsable. Mais elle peut être aussi comme un esprit qui nous infeste, un tombeau qui nous enferme vivant. Là encore, c'est un acte de création que Jésus donne, un acte de création qui permet de passer de la mémoire qui est une infection de notre présent, de notre vie, à la mémoire qui est une bénédiction, une mémoire qui ne soit plus une rumination perpétuelle de traditions, de remords ou de rancœurs, mais un point d'appui permettant de se lever, de ressusciter et d'avancer. Alors la deuxième chose bizarre, c'est par rapport à la louange et l'adoration qui peuvent être aussi une brigade d'esprits mauvais. Ça c'est quand même assez étrange, parce que la louange et l'adoration devraient être quelque chose d'absolument magnifique et fondamental. C'est ce qu'évoque la démarche de l'homme quand Jésus vient sur son rivage. Son appel fait descendre l'homme de la montagne où il était enfermé dans son tombeau, mais il le fait aussi descendre de la montagne qui est donc le lieu de l'adoration. La montagne est pourtant connotée très positivement dans la Bible et dans les évangiles, bien sûr, puisque cela donc évoque l'adoration de Dieu. Et on voit sans arrêt Jésus dans la montagne se retirer dans la montagne pour prier. Alors un jour, il prend même Pierre, Jacques et Jean et il les conduit seuls à l'écart dans une haute montagne pour un temps profondément mystique où Jésus est transfiguré. Donc oui au culte, oui à la prière, à la méditation sur ce que Dieu est, oui à la louange de ce qu'il fait pour nous par pure bonté, oui à tous les exercices spirituels que nous choisirons de nous donner, mais comme pour toute bonne chose, il y a le risque de prendre le signe pour la réalité, le moyen pour le but. Et donc l'exercice spirituel est bon, est utile quand il est une occasion que nous nous donnons pour nous ouvrir à la bonté de Dieu et à quelque chose de spécial et d'inattendu que Dieu veut nous apporter. Mais il est alors bon, après cela, après l'avoir reçu, de redescendre de la montagne. Même si nous aurions envie de rester dans cet émerveillement de l'adoration, Jésus ne veut pas nous extraire de ce monde, mais veut nous faire vivre notre vie en ce monde avec Dieu. Dès que l'homme est libéré de sa légion de mauvais esprit, c'est vers les siens, vers la communauté que Jésus l'envoie, équipé d'une réflexion théologique et d'une mémoire de ce qu'il vient de vivre, équipé ainsi donc de la possibilité d'une juste louange. Il est devenu maître dans l'usage de ces quatre bénédictions puissantes, mais aussi donc potentiellement dangereuses. Certes, il reste des progrès à faire à cet homme, car il n'a saisi que la moitié et un peu de travers ce que Jésus lui a dit, mais il est maintenant dans une bonne dynamique avec de bons outils. Il lui reste tant de grandes choses encore à recevoir de Dieu entre bord de mer et montagne. Amen.